Et bien bonjour les amis, je suis ravi de te retrouver sur la chaîne Atelier JVPoix. Si tu n'as pas vu les vidéos des dernières semaines, je t'invite à cliquer sur le lien au-dessus qui va te permettre de comprendre la vidéo d'aujourd'hui. Car en effet, aujourd'hui c'est enfin le montage de grandes bibliothèques que je suis en train de construire depuis plusieurs semaines. Pour moi c'est un aboutissement génial, j'ai mis énormément d'énergie mais le résultat est vraiment là et j'espère que vous allez autant apprécier que moi. Si à la fin de la vidéo je te montre comment je procède à un tabletage, c'est-à-dire les découpes complexes pour adapter un meuble contre un mur ou contre des moulures par exemple. J'ai voulu cette vidéo avec un format très sobre, en fait c'est surtout des images de la musique et vous allez découvrir avec moi comment le meuble se monte. Ah oui, j'ai oublié, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin je fais une annonce très importante pour la suite de la chaîne et en fait j'ai vraiment besoin de toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va attaquer le premier tablettage, le panneau latéral droit malheureusement, autant de l'autre côté le mur est relativement droit autant là, de ce côté, il y a les différences entre le point d'appui et en haut c'est ouvert de 4,5 cm, il y a 45 mm de faux aplomb sur le mur Bon c'est pas grave parce que j'ai prévu un filaire, enfin un panneau latéral suffisamment long donc on a de la marge pour redécouper dedans pour que ça devienne épouser parfaitement le mur J'ai mesuré le point haut au point le plus large, il y a 4,5 cm et bien en fait c'est cette cote là qu'on va reporter tout le long du mur Il y a une bosse, donc il va falloir faire du point par point Si le mur avait été penché mais droit, on aurait pu faire un trait assez circulaire Là en l'occurrence c'est pas ça qu'il va falloir faire, on va devoir faire une découpe à la cisse autrice parce que c'est une courbe, alors légère mais c'est une courbe pour épouser parfaitement le mur A chaque fois en fait, on vient mettre le mètre contre le mur et on trace 4,5 cm jusqu'en haut Premier tracé là ici 4,5 cm, deuxième tracé 4,5 cm alors évidemment par rapport au mur Et petit à petit, on voit que ça dessine en fait une fusée et qu'on va enlever de moins en moins de bois jusqu'à arriver au coin haut tout en haut Maintenant il suffit que je rejoigne les traits, donc je prends une règle Alors notre problème c'est que vu qu'on a ramené le meuble de ce côté de 4,5 cm Même si là-bas a touché tout du long, il va falloir enlever tout du long 4,5 cm pour qu'on ait au niveau du plateau en façade une largeur équivalent sur toute la mouleur Vous avez bien compris que quand il y a une courbe, il faut faire du tracé point par point évidemment Et après on fait une découpe à la scie sauteuse Là-bas c'est un peu plus simple parce que le mur était vraiment droit Donc on a fait une coupe certes en fuseau mais à la scie circulaire c'est beaucoup plus rapide On, on a on a bien à un peu clav業 ça devient impressionnant Sous-titrage ST' 501 On va travailler sur le buffet de la grande bibliothèque et sur le fileur droit du buffet J'ai positionné le panneau de côté On est embuté sur le coin en bas et on voit que j'ai prévu le panneau un peu plus grand Il dépasse de manière égale de 5 cm sur toute la hauteur Et là on remarque qu'entre le point bas où je touche et le point supérieur il y a un écart de 5 cm en partie haute Ça tombe bien parce que mon panneau j'ai 5 cm de marche en façade donc on va pouvoir ramener C'est-à-dire qu'une fois que le tablettage sera fait il n'y aura aucune découpe sur ce point-là et il viendra toucher parfaitement le mur Il suffit donc de reporter au mètre différents points à 5 cm qui vont me donner des points de repère En partie basse, les 5 cm sont à ce niveau-là pour ce point-là Puis je descends Alors on voit bien que la moulure et la plainte prennent plus d'espace Donc j'ai reporté mes 5 cm et j'ai créé pas mal de points Ces points sont très importants car lorsqu'on va appliquer le peigne sur la moulure on va pouvoir se fier sur ces points de repère pour reporter avec notre peigne Le peigne c'est donc cet outil muni de centaines de petites lamelles enfin tout au moins de dizaines et qui vont permettre de reporter des formes Par exemple, on vient se placer sur le radiateur Et on vient tout simplement d'avoir le profilé du radiateur On peut donc utiliser le peigne pour prendre l'empreinte c'est-à-dire la coupe transversale de la plainte Il suffira après de décaler notre peigne en se calant sur les points de réglage à 5 cm qu'on a fait au préalable pour reporter le tracé J'ai donc positionné le peigne contre le profil du mur enfin des plaintes Il suffit donc que je me recule et que je fasse coïncider le profil avec les points de repère que j'ai tracé au préalable En faisant bien attention de ne pas bouger les lamelles Je viens faire coïncider mes aplats avec les points de repère c'est-à-dire ici, ici et le point de repère qui est là et je viens tracer Et voilà On reconnaît bien le profil de plainte On positionne le peigne Vous remarquerez que lorsque tous les ergots toutes les petites lamelles viennent contre la moulure En fait, le peigne tient tout seul C'est vraiment hyper ajusté On va reporter ce deuxième profilé et on pourra passer à la découpe Je positionne donc le peigne en reportant toujours au trait de repère qu'on a fait tout à l'heure et on reporte On a enfin un profilé qu'on va pouvoir découper et ajuster Probablement des petites retouches à faire On est nickel tout de suite Vous voyez, ça suit parfaitement Il y a un petit mille mais ce n'est pas un mal Du coup, on a quand même quelque chose qui est sympa Et surtout en façade on est pile poil à niveau avec la porte donc c'est impeccable Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Musique Alors évidemment, tout le monde n'a pas les moyens de se payer du frein, du chêne, enfin bref, des essences fines qui coûtent relativement cher. Mais par contre, tu peux tout à fait te fabriquer une bibliothèque avec du 3 plis PCA. Tu as remarqué que tous mes fonds et mes intérieurs de caissons, ils sont en 3 plis PCA, ça ne coûte pas très cher. Je te mets d'ailleurs là-haut une vidéo pour te fabriquer une bibliothèque à bande dessinée. C'est des petits tutos tout simples, en fait, que tu peux regarder à la suite, où je te montre même comment te fabriquer un gabarit pour faire le montage. Même si je clôture la vidéo, tu as remarqué qu'il manque quelques pièces, les 11 filaires qui cachent les assemblages de caissons et les corniches. En fait, il y a eu tout simplement une petite erreur à l'atelier, une coupe malheureuse, et donc on est en train de refaire les pièces qui seront posées la semaine prochaine. Donc je t'invite, en fait, si tu veux regarder le résultat final, à t'inscrire sur mon compte Instagram, où je posterai des photos d'ici une semaine. En début de vidéo, je te disais de rester bien jusqu'au bout, parce que j'avais une annonce à faire. En effet, lors de la vidéo des 500 abonnés, je t'ai dit que je voulais aller à la rencontre d'autres artisans, en tout cas de savoir-faire que je ne connais pas, et que j'ai envie de découvrir, et que j'ai envie de vous faire découvrir à toute la communauté de la chaîne. Je lance tout simplement un appel, j'ai vraiment besoin de vous, si vous pensez connaître un talent, soit chez vous, soit dans vos connaissances, qui méritent d'être mis en avant, et bien je serais ravi de pouvoir monter un projet avec vous. Donc n'hésitez pas à me contacter via mon email, et je serais ravi de pouvoir lancer ça. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à ranger les bouquins, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si c'est toujours pas fait, et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Salut et bon vent ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !